Le feuilleton à l'américaine se poursuit avec, donc hier soir, une scène surréaliste à la télévision. Donald Trump était en train de dénoncer des fraudes quand il s'est fait couper la chic par les journalistes. Martin Bourdin. C'est un Donald Trump au regard déterminé ou pas décidé qui s'avance un peu après minuit et demi devant les journalistes. Son objectif, il annonce d'emblée protéger l'intégrité de l'élection. C'est pourtant la crédibilité des résultats qu'il remet tout de suite en cause. Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l'élection. Des accusations sans preuve qui dérangent faits rarissimes. Plusieurs chaînes de télé américaines décident de couper la retransmission en direct du discours sur MSNBC par exemple. Ok, bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle de devoir non seulement interrompre le président des Etats-Unis, mais aussi de corriger le président des Etats-Unis. Pour être entendu, le président sortant twittra les vidéos du discours. « Personne ne nous volera notre démocratie », réagit le candidat démocrate Joe Biden sur le même réseau social. Un peu plus tôt dans la nuit, il était apparu beaucoup plus serein, peut-être conforté par le scénario de cette élection. Ce retard de plus en plus mince entre lui et Donald Trump en Pennsylvanie et en Géorgie. Deux Etats sans lesquels Donald Trump ne peut espérer renouveler son bail à la Maison-Blanche. Et le discours se tend au fur et à mesure que les Orbes...